Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois un des premiers mentors, Vincent Comtois, puis on a parlé de nutrition, on a parlé de médecine anti-aging, de supplémentation, plein de choses pour performer et perdurer. Et si vous aimez ça, le podcast, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonnez sur la chaîne YouTube aussi. Et sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Vincent, merci d'être sur le podcast. Merci, j'accorde l'invitation. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton background, ceux qui ne connaissent pas, puis aussi ton background dans les KTP, en tant que préparateur physique. Mon background, dans le fond, moi, ça fait... Écoute, je suis un dinosaure dans le domaine. Ça fait déjà 25 ans que je travaille comme préparateur physique, entraîneur et naturopathe depuis 2002, dans le fond. Mon background, j'ai fait mes formations avec Charles Poliquin à l'époque, le PICP de 1 à 5. J'ai fait des internships avec lui aussi. J'ai commencé à entraîner des athlètes, puis je trouvais toujours que le chêneau manquant que j'avais, c'était la nutrition. On me posait des questions sur la nutrition, puis on savait des grandes lignes. J'ai commencé à lire là-dessus comme la plupart du monde, puis là, à un moment donné, tu lis un livre, puis là, tu deviens, OK, bon, les carbs, c'est bon, puis là, tu lis un autre livre, puis là, finalement, c'est pas si bon que ça. Ça fait que tu n'es plus mêlé que tu étais au début. Ça, ça m'a amené à vouloir faire des études en naturopathie. Ça fait que j'ai fait 4 ans de formation à l'Institut supérieur de naturopathie à Montréal. Après ça, j'ai commencé à travailler plus sur le volet santé de l'affaire un peu performance, mais au détriment de la santé. Ça fait que ça m'a amené une autre vision. De tout ça, développer l'idée que la supplémentation dans certains cas, dans plusieurs cas, c'était intéressant. Mais j'avais toujours la même problématique, c'est que j'achetais ma protéine d'une compagnie parce que j'aimais cette protéine-là, les oméga-3 d'une autre compagnie, la multivitamine. Ça fait que dans mon bureau, j'avais 12 compagnies pour avoir 10-15 suppléments différents. Je trouvais que c'était difficile de m'y retrouver. J'avais toujours gardé en tête d'un jour avoir ma propre compagnie. Puis après la discussion avec un de mes amis, Steve et Robert aussi, par la suite, on a décidé de partir ATP en 2010. Donc ça va faire 10 ans en janvier qu'on a parti de la compagnie ATP pour avoir un one-stop-shop qui était athlétique, donc pour les athlètes, thérapeutique, pour le côté thérapeutique, puis qualité pharmaceutique. Comme tu as vu un peu, on est installé pour faire... Depuis 2016, on fabrique nous-mêmes nos produits. Donc c'est un peu ça le background. Puis je reste un grand passionné de la santé puis de la nutrition. Ça fait que c'est facile pour moi d'avoir du fun là-dedans aussi. Tu enseignes depuis une couple d'années aussi? Oui, j'enseigne pour Coach Export, entre autres, depuis 2000... Quand j'ai fini mes études en naturopathie, donc 2002. Ça fait que déjà... 7 ans, oui, c'est ça. Écoute, on a fait le décompte un moment donné, c'est une affaire comme 3500. Entraîneur, il y a des gens qui ne développent jamais une carrière, on s'entend, mais il reste qu'il y a beaucoup de monde puis je trouve ça le fun. Ça fait partie de ceux-là, qu'on avait commencé au début, puis là, on voit ça grimper, c'est le fun. Moi, j'ai un peu délaissé le côté entraînement à cause d'un manque de temps. Je fais encore de la consultation une fois par semaine pour garder la main puis garder mes clients. Mais c'est le fun de voir du monde qui prenne le flambeau comme ça parce qu'au Québec, on avait beaucoup d'admiration pour du monde de l'extérieur, mais on avait... Là, on a de plus en plus une clientèle, pas une clientèle, mais des entraîneurs qui se démarquent puis deviennent de très haut calibre, puis je pense que ça fait partie de ça. Ça fait assez de fun. C'est le fun. Puis j'aimerais ça, tu me parles un peu, tu t'es spécialisé en métier d'anti-aging, métier de fonctionnel, tu sais, ta formation récemment qui s'appelait « Performer ou perdurer ». Ça s'est venu où un peu, c'est vouloir connaître plus de ce milieu-là, en fait ? Ben, c'est un peu avec la démographique de ma clientèle, tu sais, j'ai des clients qui ont vieilli avec moi, dans le fond, tu sais, j'ai commencé à s'entraîner il y avait 20 ans puis ils sont rendus dans la quarantaine aujourd'hui. Même affaire pour moi, tu sais, quand j'ai commencé dans le domaine, tu sais, c'était la performance à tout prix puis bodybuilding, puis j'étais très... Tu sais, les années 90, moi, Doran Yates puis Flex Wheeler, c'était mes modèles, fait qu'on s'entraînait à la dure puis ça amène, ben, ben, pas un stress sur le corps, que ce soit mécanique ou physiologique. Puis à un moment donné, tu te rends compte, bon, ben, si je veux perdurer, il va falloir que je fasse des choix ou je travaille plus intelligemment, que ce soit s'entraîner plus intelligemment ou se nourrir puis se supplémenter plus intelligemment. Fait que l'intérêt est venu de là. Fait que nécessairement, je l'ai fait un peu pour moi au début puis pour certains clients qui avaient des questions puis que je voyais aussi à un moment donné des fois de la santé de certains, de dire, ben, il me semble qu'on fait les choses comme il faut puis pourtant, le gars est toujours fatigué, il ne récupère pas, son taux de cholestérol augmente, ses enzymes du foie, il y a des affaires, il me semble, personne ne m'avait parlé de ça. T'sais, on voit souvent le big picture, t'sais, l'enveloppe extérieure d'un bodybuilder, on se dit, allez, ça, c'est en shape, mais ce qu'est en shape, c'est en santé. T'sais, c'est-tu des synonymes, je pense pas. Fait que moi, le côté santé a toujours été ben important pour moi. Fait que j'ai développé cette expertise-là parce que j'avais aussi beaucoup de références d'entraîneurs qui avaient des problématiques avec certaines personnes puis ça n'a plus quoi faire avec. Puis là, ils me les envoyaient puis souvent, ben, c'est des cas plus lourds de prendre ma santé, t'sais, que ce soit les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, l'hyper-cholestérolémie, toutes sortes d'affaires. Fait que là, je me suis dit, bon, il faut que je me spécialise là-dedans, il faut savoir où je m'en vais. Puis là, l'intérêt est allé aussi. Fait que c'est... Puis veux, veux pas, ben, par référencement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de cette clientèle-là, t'sais, que ce soit des utilisateurs d'anabolisants qui ont eu des problèmes puis tout ça puis qui vieillissent avec des problèmes de santé puis qu'on essaie de rembourser. Fait que la conférence que j'ai faite un peu, c'était pour expliquer un peu l'arborescence de qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, t'sais. Si tu mets le pied au fond, c'est live fast, die on, t'sais, tu fais pas long feu, t'sais, moi, souvent, je fais l'analogie avec la voiture, t'sais, une voiture de course ça a peu de durabilité mais c'est très performant. Tant qu'une voiture un peu moins performante que tu fais ton pout-pout-pout, ben, t'sais, tu vas faire longtemps avec ça, que c'est quoi le trigger, le threshold entre si peux-tu performer à ce niveau-là puis comment tu le fais longtemps. Un autre exemple de ça, c'est si tu regardes les bodybuilders qui ont gagné M. Olympia, par exemple, ceux qui sont encore en vie ont perdu un vrai 50% de leur masse musculaire quand ils ont gagné pour être capable de survivre. Pourquoi le corps a un stress métabolique, t'sais, manger 10 000 calories par jour, prendre tous ces dénabolisants-là, il n'y a personne qui va dire le contraire que tu ne peux pas faire longtemps de même. Fait que quand t'as fait une couple d'années, il y a Daxo Jackson qui défie toutes les statistiques, mais il est tout seul dans son monde. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, j'ai voulu faire une conférence pour dire aux gens, mais regarde, si tu fais telle, telle, telle action, mais attends-toi que peut-être tu vas avoir telle ou telle répercussion. Fait que c'est quoi le... Puis là, de plus en plus, la médecine anti-aging, il y a énormément d'études faites sur l'humain, il y a plus à faire, c'est plus populaire, donc l'information est beaucoup plus intéressante puis nombreuse. Ça consiste en quoi la médecine anti-aging? Dans le fond, c'est... Anti-aging, c'est... On ne peut pas ralentir, on ne peut pas empêcher le vieillissement, on peut juste le ralentir ou vieillir en santé. Moi, je dis tout le temps, le but, c'est de mourir jeune le plus tard possible. C'est ça que tu veux, tu vas avoir l'air d'un gars de 80 ans, tu as 80 ans, être encore en forme comme un gars de 40, même si physiquement, tu as l'air plus vieux. La vitalité, c'est ça qui est important. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches, la population mondiale vieillit. On a une espérance de vie qui augmente, mais l'espérance de vie en santé, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas vivre longtemps malade, on veut le vivre longtemps, mais en santé. Fait que nécessairement, la médecine anti-aging ou la médecine du vieillissement s'intéresse à, et de plus en plus, les spécialistes décrivent le vieillissement comme une maladie en soi. Donc, on induit un vieillissement prématuré par notre mode de vie puis on devient malade, mais c'est accepté dans notre société parce que tout le monde passe par là. Tu sais, il y a 40 ans, tu as un paquet de monde qui vont dire, c'est normal, j'ai une bébenne puis je fais de l'hypertension puis j'ai ici, j'ai ça. Mais l'espérance de vie programmée d'une cellule, ça se pouvait être 120 ans. Fait qu'à 40, tu as un tiers de la vie de fait, ça ne se pouvait être un petit magamé que ça. Fait que là, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites puis on a découvert des choses, que ce soit génétiques ou de supplémentation, de nutrition, puis tout ça. Fait que c'est hyper intéressant, surtout quand tu vieillis, tu dis, ben, pourquoi pas, moi, mon objectif, à cette heure, c'est battre l'horloge, si on veut, beat the clock. T'sais, j'ai 45, j'aimerais être aussi en forme, sinon plus, c'est possible à 55 puis essayer de pousser les limites tout le temps. Fait que c'est ça, l'objectif. C'est quoi les trucs de supplémentation pour aider? Ben, un des facteurs les plus intéressants qui a été mis de l'avant par plusieurs spécialistes, puis on entend parler beaucoup, mais encore une fois, souvent, quand ça devient populaire, ça devient mal interprété, mal utilisé, c'est le jeûne intermittent ou la chrononutrition, si on veut. On sait que le corps doit avoir une période de repos puis se régénérer. On le connaît très bien en entraînement puis les gens sont tous d'accord en entraînement que ça marche en même. Tu peux pas faire des biceps 13 fois par semaine puis penser que tu vas grossir tes bras, tu vas te ramasser avec une tendinite puis pas plus de bras. Fait que tu crées un stress mécanique, t'en récupères puis c'est là que tu t'adaptes puis tu grossis. C'est le phénomène d'hormais, ce qu'on appelle hormaisis en anglais. Fait que tu crées un stress, ce qui te tue pas te rend plus fort. C'est un peu ça le petit... Puis au niveau métabolique, c'est la même chose. Ça veut dire que quand tu manges, c'est un peu comme quand tu cuisines, ton corps métabolise des choses puis il crée des déchets. Ça peut être des radiculites, des processus inflammatoires puis des déchets nécessairement de la nutrition, des fibres, des choses comme ça. Tu dois métaboliser tout ça, tu dois éliminer une partie puis t'assimiles une partie. Si tu fais ça 24 heures sur 24, à un moment donné, t'as plus la capacité de te débarrasser. Fait que t'as un build-up de déchets puis tu t'encrasse puis tu te nuis. Là, t'accélères les processus de vieillissement. Ce qu'on sait qui est un consensus, c'est que ceux qui ont un apport calorique modéré vivent plus longtemps dans des populations. Si on regarde l'île d'Okinawa, les gens qui restent sur le bord, ce qu'on appelle le blue zone, sur le bord de la Méditerranée, et ainsi de suite. C'est habituellement des gens qui mangent des aliments de meilleure qualité, c'est sûr, mais ils mangent tous moins que le nord-américain moyen. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans les sociétés modernes, la majorité des gens meurent par surnutrition. C'est quand même assez stupéfiant de dire que un tiers de la planète qu'on appelle le tiers monde meurt de malnutrition, pas assez, puis le reste, on meurt de trop manger. On peut-tu réaliser les affaires? Il y a un moyen de comprendre que le corps a un besoin X, puis de se reposer. C'est pour ça que moi, je suis un fervent de ça parce que j'ai lu les études de David Sinclair, qui est un spécialiste de la médecine en antigen. C'est un chercheur à l'Université Harvard, puis il a fait des travaux très intéressants. On en reparlera un peu plus tard au niveau des molécules, puis tout ça. Il y a Walter Longo aussi qui est intéressant, qui a écrit un livre qui s'appelle Le fasting mimicking diet, donc comment imiter le jeûne en te nourrissant juste assez, mais pas trop. Il y a beaucoup d'études sur le jeûne intermittent, puis ça, il y a un consensus qui s'installe là-dessus, c'est que lorsqu'on met n'importe quel organisme vivant dans un stress physiologique de ne pas s'alimenter, la réaction à ça, c'est toujours de se régénérer pour meilleur. Quand tu ne t'alimentes pas, tu induis le mécanisme qui s'appelle l'autophagie. Au niveau de la mitochondrie, on appelle ça la mythophagie, c'est que ton corps se débarrasse des organelles cellulaires qui ne sont pas bons, puis ils régénèrent pour du nouveau. Ça, c'est dans sa période de repos. Il ne faut pas qu'ils ne métabolisent rien, qu'ils soient en train de se nettoyer. Il y a un mécanisme enzymatique qu'on appelle l'AMPK qui est mis de l'avant aussi, qui est anti-inflammatoire, qui renverse la résistance à insuline, qui diminue la pression artérielle, puis il y a toutes sortes des affaires qu'on recherche à contrer par toutes sortes de médicaments souvent. Le meilleur médicament, ce serait de manger bonnes affaires quand on mange et de ne pas manger une certaine période de temps. Ça, c'est hyper intéressant parce que ce qui a été mis de l'avant beaucoup pour les gens qui s'entraînent, c'est que pour être le plus performant possible, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. C'est calorie in, calorie out, beaucoup ce concept-là, mais il y a le concept de qualité puis de timing. De plus en plus, on se rend compte que manger dans une période de temps X à calorie égale, tu vas avoir une meilleure performance que si tu étais tels ça, c'est trop longtemps. Ça, c'est une erreur que j'ai commis puis que tout le monde a commis. Si tu veux grossir, il faut que tu manges six fois par jour puis on mettait le monde en amégrissement puis on les mettait encore à six, sept repas par jour sauf qu'on baissait la quantité. La meilleure façon, c'est de fermer une fenêtre. Plutôt que manger sur 18 heures, mange sur 12 puis on va voir ce que ça va donner. Puis si 12, tu deviens adapté à ça, peut-être que 8, c'est suffisant. Puis tu peux le faire de façon cyclique. C'est-à-dire, une journée, tu manges sur une période de 8 heures, le lendemain, c'est une période de 12 heures puis tu roules comme ça. Parce que pour performer avec une certaine masse musculaire, nécessairement, à un moment donné, il faut que tu ailles des fenêtres plus grandes pour rentrer les calories. Mais il n'y a rien qui t'empêche de, tu sais, moi, j'ai des gros bodybuilders ou des gars qui travaillent sans construction qui ne peuvent pas se permettre d'être 16 heures sans manger. Ils commencent le chantier à 7 heures le matin puis ils finissent à 5, 6 heures le soir. Mais on fait une journée par semaine où ils vont être 18 heures puis tu sais, on va essayer quand même de créer ce cycle-là de ne pas toujours être suralimenté. Ça, c'est un des premiers facteurs pour la médecine anti-aging. On parle beaucoup, beaucoup de qu'est-ce qui rentre versus qualité puis comment tu le rentres, c'est-à-dire le timing. Puis après ça, nécessairement, il y a toute la question de supplémentation, du type d'exercice, le sommeil, la gestion du stress. Il y a pas quatre facteurs. Mais la première affaire, je te dirais le plus important, c'est vraiment nutrition, qualité puis quand. C'est le timing. Au niveau de la perte de gras, il y a-tu, parce que souvent, on entend ça que le intermittent fasting, c'est le bon pour perdre du gras, il y a-tu vraiment des études qui prouvent qu'il y a une différence? Je te dirais que la perte de gras, c'est surévalué. C'est pas parce que tu manges pas que tu maigris plus vite puis même, il y a une adaptation métabolique à tout ça. C'est-à-dire que si tu jeûnes trop, parce que ça, c'est un peu le principe de l'hypocalorique, la diète très faible en calories sur une période très longue, tu sais, et ils disent... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ils disent le... 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 metabolic damage, on utilise ce terme-là. C'est pas vraiment un dommage métabolique, c'est une adaptation qui est tout à fait normale. Si on vivait des périodes de famine pour survivre, il faudrait baisser notre métabolisme puis quand on est en période où on s'allumente plus, le métabolisme monte. Quand tu augmentes tes calories, ton métabolisme augmente. Quand tu diminues les calories, ton corps s'adapte un peu comme un bon gestionnaire de portefeuille. Tu gagnes moins d'argent, il dépense moins. Tu gagnes plus d'argent, il dépense plus. Fait que si tu fais une période de trop longue durée de déficit calorique, tu vas t'adapter puis la journée que tu vas remanger, on l'a tout vu avec du monde, password. Tu fais pas cette compétition, il reprend du poids d'une façon plus vendable. Fait que l'intermittent fasting, l'avantage, c'est que si tu le fais de façon cyclique, intermittente, ton corps peut pas s'adapter ou a beaucoup plus de difficultés à s'adapter. T'as une journée qui est plus calorique, une journée qui l'est moins. Une journée, tu manges sur le dos jaunes, une journée sur le manche sur huit. Ça te permet d'avoir un certain déficit calorique sans adaptation métabolique. Fait que ce côté-là est intéressant pour la perte de peau. Mais si tu regardes au bout de la ligne, il faut avoir un déficit calorique. Il faut que ce soit modéré. Fait qu'il n'y a pas de miracle plus. C'est pas l'intermittent fasting, c'est une méthode plus efficace que la restriction calorique en général. Il y a moins d'adaptation dans le temps. Ça te permet de manger un peu plus de calories. Il y a des petits avantages, mais c'est pas miraculeux vraiment pour la perte de peau. C'est ça que je n'aime pas de toutes les méthodes. C'est qu'on dirait tout le temps, on veut tout ça comme une méthode pour perdre du poids. La keto, tu vas perdre du poids. T'as une méthode, perdre du poids. Perdre du poids, c'est un live-star en général. Si tu as accumulé du gras en trop, parce que tu manges trop et que tu ne bouges pas assez first, puis après ça, regarde ce que tu manges. Le côté qualitatif, ça a un impact. On s'entend que l'histoire des calories, on le sait tous. Tu manges 2000 calories d'O.N. puis 2000 calories de poulet et de brocoli, on n'est pas en même place. Je pense aussi en perte de gras, ce qui arrive, c'est que le monde, ils font du fasting, mais ils font juste couper des calories. Ils perdent du poids et ils ont commencé le fasting. Au bout du compte, ils ont juste... C'est juste le déficit calorique qui a fait une différence. L'avantage du intermittent fasting, c'est vraiment sur la longévité et la performance. C'est le processus inflammatoire. Je le vois, je mesure chez tous mes clients qui peuvent avoir les prises de sang, mais la majorité sont capables de l'avoir. On mesure la CRP, la protéine séréactive, puis on regarde d'autres fibrinogènes, on regarde le taux d'homocystéine. Juste à colorier égale, essayer de faire du intermittent fasting, les marqueurs d'inflammation baissent tous au bout de 30 jours. On voit déjà une diminution. J'en ai un gars que j'ai publié hier, un gars de 49 ans. Sa CRP est passé de 2 à 0,5 en deux mois, juste en changeant. Il mangeait déjà une alimentation de pop-in, mais on a juste modifié ça. Je le vois de façon systématique sur l'inflammation, c'est bien, bien impressionnant ce que ça fait. Parce que tu as justement cet équilibre-là, MTOR, qui est le processus anabolique, mais qui crée aussi de l'inflammation et des radicolines. Puis le MPK qui, lui, est plus catabolique, mais catabolique aussi pour les tissus que tu ne veux pas. Tu perds du gras dans cette période-là, mais tu diminues ton processus inflammatoire. C'est de trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'il faut que tu te testes avec tes clients. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui son objectif, c'est de gagner de la masse musculaire à tout prix et qu'il y a de la misère d'en gagner, mais ça ne s'adresse pas à lui. C'est un kid de 18 ans qui est ectomorphe et qui veut mettre 20 livres. Mais là, tu manges 7 fois par jour et tu as encore assez. C'est ça. Il faut l'évaluer. Mais si on parle de intermittent fasting, il faut se rappeler que c'est d'abord pour la longévité. Ce qui a été démontré, c'est que ça augmente la longévité de tous les organismes vivants. Ça a été testé sur des mouches à fruits, sur des vers, sur des souris, sur des singes, sur des humains. Dans tous les cas, quand on stresse le corps dans un processus d'un intermittent fasting, même à quelle heure est égale, l'organisme X vit plus longtemps. C'est ça, c'est un peu le life extension. C'est la performance à court terme. Il peut y avoir une perte de performance parce qu'il y a une adaptation. Il faut que tu le fasses comme il faut. C'est pour ça, moi, je ne mets jamais, tu sais, le monde, moi, je jeûne tous les jours pendant une période de 16 heures ou 18 heures. C'est extrême pour un gars qui est en forme. Mais moi, personnellement, je le fais trois jours semaine. Fait que tu sais, le lundi, mercredi, vendredi, mon premier repas est à une heure. Puis mon dernier repas le soir est au soir de 7 heures. Puis les autres journées, je mange comme je veux un peu. Ça ressemble à une période de 12 heures, mais des fois, ça peut être un peu plus. Mais déjà, j'ai vu une différence. Moi, sur mon blood work, ça a fait tout changer. Tu sais, sans que je change mon alimentation, je mange les mêmes aliments, je prends les mêmes suppléments. Mon cholestérol, moi, je fais de l'hypercholestérolémie génétique, je n'ai jamais pris de médicaments. Je me suis toujours contrôlé autour de 5, 5.5. Puis je vais baisser dans le 4, 4 points. Tu sais, c'est très bon. Il y a du monde qui n'atteigne même pas ça avec des médicaments. Ma pression artérielle a toujours été bonne, mais tu sais, normale haute, comme bien des gars qui ont une bonne masse musculaire qui s'entraîne, je suis maintenant tout le temps 125 sur 85, 90. Pas hyper tendu, mais borderline, puis là, tu sais, dernière fois, 116 sur 65. Puis là, je tiens ça tout le temps, même des fois, plus basse qu'elle devrait être, encore une fois, sans médication. Fait que, la seule chose que j'ai vraiment expérimenté, c'est vraiment cette idée-là d'un intermittent fasting. Puis une fois par mois, ou moins que ça peut-être, mais je me fais un 24 heures des fois juste à l'eau. OK. Dernier repos, mettons, vendredi, puis je ne remange pas avant le dimanche. OK. Ouais. Ça se fait bien week-end, des fois, si tu as d'autres choses un peu dans la tête, puis tu passes dans une période où tu es un peu plus relax, puis c'est sûr que c'est une période de stress élevé puis tu ne manges pas, ton cortisol va être au entail. Quand fasting, toi, mettons, le café, c'est-tu vraiment juste de l'eau? Tu vois, il y a différentes écoles de pensée là-dessus. C'est sûr que, moi, mon école de pensée, c'est que tout ce qui doit être métabolisé va interrompre ou nuire d'une certaine façon au fasting. Il y a plusieurs adeptes qui tolèrent une certaine quantité de caféine, mais il faut savoir que la caféine augmente la libération du glycogène par le foie. Ça fait que si ça frôle l'hypoglycémie, un moment donné, la 4.2, 4.3, si tu descends en bas de 3.9, tu commences à avoir des symptômes. Mais ça me permet de descendre encore. Si j'augmente la quantité de caféine, mettons, je prends deux cafés, je remonte 5, 5.2, tu vois qu'il y a du glycogène qui est transformé en glucose pour que le foie libère. Ça dépend, mais je dirais qu'autour de 100 mg de caféine, ça n'a aucun impact. Je pense même pour la prise d'avance musculaire, ça peut être intéressant parce qu'on sait qu'il y a plein de procédés inflammatoires qui se créent quand tu manges beaucoup, quand tu es en train de faire tout le dommage musculaire qui va être créé. De faire une fois par deux semaines, une fois par semaine même, je pense de restreindre et d'aller plus stimuler l'HPK et stimuler l'inflammation. Oui, définitivement. Une autre affaire qui est assez impressionnante, c'est qu'on voit qu'avec moins de calories, les gars sont plus anaboliques. Je ne sais pas si tu as vu le podcast avec Georges St-Pierre et Joe Rogan, lui, il a commencé ça, après sa dernière compétition qu'il a essayé de prendre du pot et tout ça, il s'est développé une maladie inflammatoire du système digestif. Il fait une colette sérieuse, je pense, le diagnostic, mais il a eu des problèmes digestifs. Il a fait une gastrite qui est hospitalisée et tout ça. Là, il lui a dit « Regarde, mangez-moi un cochon, c'est sûr que ça ne marche pas pour moi. » Il a essayé toutes sortes d'affaires. Il a lu le livre de Jason Fong sur la keto et tout ça. Il s'est dit « Moi, je ne veux pas changer trop mon alimentation. Qu'est-ce qui est plus facile? » Parce que c'est facile pour les gens. « Qu'est-ce qu'il faut que je mange? » Rien. C'est ça. « Tu as le droit à ça, ça, ça. » Pendant cette période-là, rien. C'est pas dur. Tu ne peux pas négocier avec rien. C'est pas « Comment j'ai-tu le droit à ça en place de ça? » Parce qu'on vit tout ça. Nos clients essaient de dire « C'est pas dur. » De tout à l'heure à tout à l'heure, tu manges rien. Lui, il a essayé ça et il s'est fait faire un DAXA scan un an avant ça. « Je me prépare pour des combats, je m'entraîne un petit peu moins fort puis ma composition corporelle s'améliore. » Ça fait que c'est expliqué par Walter Longo. Il dit que quand tu fais le jeûne plus de 72 heures et ça, c'est quand même plus long. Les organes commencent à shrinker à partir de 72 heures. Ton foie rapetisse, ton cœur rapetisse, tes organes rapetissent. Moins d'inflammation, moins de volume et tout ça. Mais quand tu recommences à manger, tu as un effet de surcompensation. C'est un peu comme quand tu déplies puis tu carbates un peu. À moindre échelle, quand on gâche chez les athlètes, ça fait un peu le même effet. C'est comme si tu faisais des mini-déplies puis des carbides. Quand tu ne manges pas, ton corps est plus réceptif. Quand tu ne manges pas, ça rentre plus. Si tu fais une surcompensation les journées que tu te dis que tu es « on », je dis que tu fais un 16-8, dans ton 8 heures, tu ne pourras pas rentrer 5000 calories. Mettons que tu rentres 2500 ce jour-là puis ton apport calorique idéal est autour de 3500 avec un déficit de 1000. Le lendemain, tu manges 4000. tu manges 500 de plus que l'effet de surcompensation. Si on regarde à la fin de la semaine, des fois, tu as mangé un peu moins de calories que tu mangeais avant puis tu as perdu un peu de gras puis tu as gagné plus de masse musculaire. Si tu regardes ça dans le temps, souvent, même à calories moins, tu as plus d'effet anabolique parce que tu crées justement cet équilibre-là. Pousser l'enveloppe tout le temps, on voit que, même en fait, dans l'entraînement, quand un gars plafonne, la meilleure solution souvent, c'est de baisser le volume puis l'intensité d'entraînement. Tu vas qu'il garde. Out du gym, tu vas faire un full body workout pendant un mois de temps, trois jours par semaine. Oups, le gars, ça remercie. Pourtant, si tu regardes le volume, l'intensité, il fait la moitié de ce qu'il faisait avant mais l'effet de surcompensation est là. Ça aussi, c'est à évaluer. On a toujours l'impression que pour être gros, il faut que tu manges, tu manges, tu manges, mais ton corps, à un moment donné, il a une capacité de gérer ça. Il faut que ça rentre dans quelque part. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. Ce qui est plate, c'est que dans le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre plus de produits, ils vont juste s'entraîner plus au lieu de faire attention à justement l'assimilation ou le sommeil. C'est ça. C'est quand tu as des athlètes naturels, c'est là que tu vois toute l'étendue des connaissances que ça te prend pour faire performer quelqu'un longtemps. Quand tu as un athlète dopé, ça n'a l'air de rien mais ça te donne un outil qui n'est pas négligeable. Si tu regardes par exemple Ronnie Coleman, qu'est-ce qu'il disait? Comment tu fais pour briser un plateau que tu connais la façon d'exprimer de Ronnie Coleman? Ce n'est pas dur. Increase the dosage, decrease the reps. Plus de poids sur les bords, tu prends plus de stock et tu les plafonds. C'est sûr, il y a comme conseil, ce n'est pas parfait. Mais il reste que malheureusement, souvent, il y a bien des entraîneurs et un moment donné, je suis arrivé au bout de mon gars, on remonte tant de mille grammes de plus de scie et plus de ça et on va monter les calories. Ça fonctionne à court terme. C'est un no-brainer. Ça a été expérimenté depuis des années, on le sait, mais il y a un breaking point. Regarde les bodybuilders qui tombent présentement. Il y a Mac Carver qui est mort à 26-27 ans. C'est ceux qui sont au top. Il y en a d'amateurs qu'on ne connaît pas qui sont malades, qui ont plein de problèmes. C'est à évaluer. Moi, personnellement, avec le recul, je regarde ce que les athlètes font et les affaires, je ne ferais plus. Je me dis que ce n'est pas humain de vouloir avoir un trophée et mettre peut-être 10-15 années de ta vie en péril pour ça. Ça vaut-tu vraiment la peine, la question, on se pose. Quand tu es au top, tu ne penses pas à ça, mais il y a bien du monde qui mette le centre en péril pour rien. C'est un gars comme Dorian Yates qui est rendu complètement à l'opposé maintenant, qui va faire des trips au Pérou avec des chamans et il ne s'entend plus vraiment. Il a compris qu'il faut qu'il aille de l'autre sens. C'est pas mal. Quand tu écoutes le breaking point qui est arrivé, il est arrivé chez le médecin un moment donné et il n'y a plus rien qui marchait. C'est les reins qui est en train de lâcher le fouet. Le doc, il a du garde. C'est ça où tu pètes. Il est arrivé chez les oeufs « Cold Turkey ». C'est un extrémiste, on s'entend. Il a tout pris ses dénabolisants qu'il avait. Il en prenait des dosages. Poubelle. Pas de PCT, rien. Il a tout agressé à la dôme. Il a perdu comme 40 livres le premier bout. Il a perdu du poids. Il fondait. Il a dit « J'étais en train de... » J'étais dépressif. Je suis allé voir un doc comme ça et il a dit « Regarde, tu ne peux pas passer de ce que tu es fait à là. Il faut que tu fasses un TRT. Il a donné un peu de testo et tout ça. Le gym il dit « Faut que je me trouve d'autre chose. » Quand tu es habitué de faire des sérédistes avec quatre plaques sur le bench et de l'ensemble dans la bench à deux il dit « Faut que je me trouve d'autre chose. » Il est fou. Laissez-moi faire du yoga et toutes sortes de bébelles. Mais son historique c'est exactement ce que je disais tantôt. Lui il est encore en vie et il est encore en bonne santé mais il a perdu la bébête qu'il était. Il a fallu qu'il l'abandonne parce qu'il serait mort dans le processus. C'est un sport extrême. C'est très extrême. C'est trillant. Quand tu es dans le processus de t'entraîner et que tu prends des « gears » tu as comme l'impression que tu es un super-héros. On l'a tout expérimenté. Honnêtement si tu fais du bodybuilding un peu dans ta vie tu touches à ça. Tu arrives au gym 10-12 jours après que tu as commencé tes produits et tous tes poids doubles. J'ai écouté un podcast l'autre fois avec Dr. Hannah Bordick je ne sais pas trop. Il était avec Mike Mudzol et il dit « Moi, tous mes gars qui sont dans mon bureau ils disaient ils ont tous fait juste un cycle. » Ils ont commencé le 3 janvier de 2013 puis ils viennent finir. Parce que comment ça tu as juste un petit juste voir que ça fait. Tu es un surhomme pendant deux mois puis après ça tu reviens pire que tu étais qu'est-ce que tu penses tu vas faire « Ah, on a un petit... » Ça tue personne le premier mais c'est parce que tu devars qu'un moment donné. Ça donne quoi de gagner 20 livres pour la perdre. C'est très psychologique aussi ce problème-là. Ça fait que là on le voit aussi un peu avec toutes sortes d'autres substances qui sont abusées. L'insuline est rentrée là-dedans. Ce n'était pas un stéroïde anabolisant mais là c'est rendu l'utilisation de l'insuline potentiellement dangereux. Sur dosage d'insuline tu peux mourir dans la même journée. C'est ce que je dis souvent aux clients qui commencent à parler de ça c'est que si tu veux rentrer dans cette route-là tu vas être pogné avec ça pour le rester de ta vie. Tu as une bonne grosse partie. Autant de temps que tu vas vouloir performer dans le gym tu vas être addict à ça. C'est ça et tes objectifs si tu veux rester motivé et tes objectifs tu demandes à quelqu'un qui court ils ont tous commencé à courir en 5 km mais ceux qui courent encore ils courent 20 ou des marathons le gars dans le gym qui a commencé avec des gears qui a fait une première compétition je remballe tout ça ça a bien été je vais aller à un prochain step c'est l'intestin d'entraînement les produits quand tu es rendu à un certain niveau qu'est-ce que tu fais si tu arrêtes ça tu vas redescendre au niveau que tu étais au début parce que la réalité c'est que la nature vient tout le temps chasse le naturel et revient au galop qui disent tu vas venir ta génétique si tu es faite pour être petit lâche ça tu vas voir que la masse musculaire que tu vas avoir à la fin c'est celle que tu vas travailler le reste ça t'appartient à peu près personne tu regardes les bodybuilders pros ils disent qu'ils sont en off-season ils prennent 250 mg de test puis ils prennent ça pour eux autres c'est un PCT ils prennent quand même des gears parce qu'ils sont pas capables tu passes d'un gramme de test puis tu le sens à zéro je sais pas si tu connais Jordan Peters au UK c'est un bodybuilder genre de 300 livres puis il dit qu'à la masse qu'il a présentement puis il est super transparent mais il dit qu'il cruise à 750 mg pour lui la normale c'est un gros cycle pour quelqu'un c'est rendu extrême mais là les jeunes entendent ça puis c'est ça puis il y a quelque chose de magique autour de ça un peu comme il faut que ça soit surréaliste on a tous entendu parler des bodybuilders qui prennent 3 grammes de test physiologiquement parlant il n'y a pas assez de récepteurs dans le corps pour être capable de prendre tout ça c'est comme tu disais moi je vais m'hydrater je vais être plus hardcore que les autres je vais boire 18 litres d'eau tu vas te noyer dans le processus à un moment donné ton corps est capable de prendre une certaine ta physiologie l'homme en pleine santé produit 50 mg un vrai test total ça fait que la biodisponine le gars qui prend moi j'en ai connu des gars de 500 000 grammes de sustanon par jour deux ampoules d'organon dans le temps par jour la preuve c'est que c'est pas si dangereux que ça parce que ça serait tout mort se prenant la même quantité d'estrogène que de testostérone ça fait pas une semaine c'est pas une hormone si puissante que ça si tu regardes ça les études ça a été de tous les bodybuilders il n'y a pas une étude qui aurait pu partir on va tester ça c'est du monde il n'y a pas un comité d'éthique à la recherche qui aurait dit on va accepter ça avec le recul il y a du monde qui l'ont fait ils ne sont pas encore morts mais ce n'est pas nécessairement une bonne idée pareil ils ne sont pas plus performants la génétique fait fois de tout pareil le gars qui part il prend tout ça et il n'a pas pris 20 livres de muscle à un moment donné comme tu disais dans la formation si tu es un chihuahua tu vas prendre ce que tu veux tu vas faire un gros chihuahua mais tu ne battras pas le plus gros de Doberman c'est la réalité tu regardes des gars Jay Coffler tu le regardes à 18 ans c'est un armoire à glace tu sais je regardais Ben Pakowski il devait avoir 27 pouces de cuisse avant même d'avoir fait un squat la journée qu'il a commencé à faire des jambes c'est exponentiel il n'est pas parti avec un bâton avec de la peau autour il a une certaine génétique Ben il a changé complètement son mode de vie parce qu'il est en train de le tuer quand tu regardes tu rentres dans l'univers parce qu'il y a des affaires qu'ils n'osent pas dire parce qu'ils perdraient leur commanditaire ils perdraient leur mais il y en a une gang qui souffre en silence là-dedans tu sais moi il y en a plein qui m'écrivent à Evans j'ai ça 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 comme trouble qu'est-ce que je peux faire écoute je ne réglerais pas ça sur Messenger parce qu'il t'envoie une affaire tu penses vraiment que je vais répondre à des questions pointues médicales sur un Messenger ou sur Instagram en consultation ils veulent la réponse mais ils savent d'emblée qu'est-ce que tu vas lui demander de faire ils ne veulent pas le faire ils se rendent jusqu'au bout tu vas être plus chouette ben là ils ont plus chouette puis là finalement bon écoute j'ai des problèmes avec ses résidents je ne veux pas mourir ou je suis infertile ou je n'ai plus rien à faire en avoir vu de temps c'est un moment donné tu dis bon écoute c'est bon d'en parler aussi avant prends ta décision mais sois informé de ce qui va t'entendre si on revient à parler d'anti-aging la supplémentation c'est quoi tu trouves intéressant la supplémentation il y a plusieurs choses qui ont été mis de l'avant un produit qui est très intéressant c'est le resveratrol c'est peut-être un des produits qui fait longtemps qu'on entend parler le paradoxe français que les français avaient moins de maladies cardiovasculaires ils ont isolé cette molécule-là c'est sûr que pour avoir un effet anti-aging réel il faut reprendre des dosages qu'on n'est pas capable de les chercher dans le vin sinon tu sais exemple nous on a un produit qui s'appelle le RZ99 c'est 350 millièmes de transresveratrol peu c'est équivalent une capsule c'est 110 bouteilles de vin ça fait que tu sais ça a des effets de l'alcool et tout ça mais reste que le resveratrol tu vois justement David Sinclair le testé ça augmente l'efficacité il y a des gènes qu'on appelle les certuines qui sont lorsqu'ils sont activés augmentent des processus de longévité le resveratrol a un impact directement là-dessus puis ça a un effet aussi sur l'augmentation de l'AMPK fait qu'en période de jeûne tu prends du resveratrol l'amplitude de l'efficacité va augmenter puis même sur une période régulière ou journalière même si tu ne jeûnes pas si tu prends du resveratrol un bon dosage des bons dosages on parle de minimum de 500 mg puis il y a plusieurs qui vont à 1 g par jour il y a un effet directement sur les certuines donc mécanisme de longévité diminution du raccourcissement des télomères et ainsi de suite ce qui est lié à la longévité la longévité puis il y a aussi un effet sur la biosynthèse des mitochondries puis l'autre molécule qui est souvent liée avec c'est ce qu'on appelle le NMN le nicotinamine mononucléotide donc dans le fond ça augmente le NAD donc mécanisme de production d'énergie de la cellule donc au niveau mitochondrial ça augmente la fonction mitochondriale ça garde les mitochondries plus en forme donc qui disent les meilleures mitochondries meilleure oxygénation moins de radicolides moins de leakage au niveau si tu combines les deux molécules resveratrol NMN tu as un effet réel sur la performance mitochondriale de toutes les cellules et la diminution du stress métabolique ce qui est intéressant du resveratrol c'est que c'est pas un antioxydant proprement dit c'est pas lorsque tu as créé des radicaux libres ça va être utilisé ton corps donnera pas des électrons c'est pas une molécule qui donne des électrons ça prévient la formation des radicaux libres à la base tu travailles directement sur un mécanisme qui fait de l'inflammation qui crée ces deux molécules sont bien intéressantes après ça on parle de DHA aussi il y a beaucoup d'études sur le DHA sur la membrane des cellules donc les oméga-3 aussi sont de bonne qualité c'est bien intéressant la gestion d'insuline c'est pas important l'insuline la résistance à l'insuline c'est le commencement de la faim la journée que tu commences puis tout le monde dans un processus de vieillissement il appelle ça le syndrome métabolique tout le monde qui arrive dans la cinquantaine arrive là-dedans le père de cholestérol est mis le cholestérol monte la résistance à l'insuline la glycine monte le processus inflammatoire pas attention les médecins ils vont te dire c'est normal pas mal que tout le monde à cinquantaine sont rendus là ben oui c'est parce que tout le monde mange la même poutine puis ils font les mêmes des habitudes c'est sûr que si tu prends le même patouille que tout le monde est malade tu vas venir malade aussi c'est pas nécessairement normal fait que nécessairement si on coupe les glucides d'une certaine façon moi j'ai la même même vision que Charles Poliquin avait sur les glucides ça va au mérite si tu bouges plus tu brûles plus de glycogène musculaire tu peux en manger plus plus ton pourcentage d'agrément est élevé plus t'es sédentaire moins tu as vraiment à manger fait qu'après ça c'est une question de qualité les glucides sont pas tous égales non plus la résistance à l'insuline moi c'est l'affaire que j'en garde le plus mes clients mon insuline à jeun dans mon examen annuel c'est la première affaire que je mets dans mon doc qui est hors norme un peu je veux mon insuline à jeun je viens d'avoir mes tests le dernier moment j'étais à 18 fait que l'insuline à jeun quand t'es en bas si tu produis moins d'insuline en vieillissant que tu vieilles ça renverse après c'est la résistance à l'insuline fait t'sais il y a du monde qui ont une glycémie normale par exemple une glycémie à 5.2 parce que ça fait 4 heures qu'on jeunie pour faire les prises de sang puis qui sont dans un processus qui sont pas une hyperglycémie qui n'ont pas de diabète encore ça va faire le résistance de leur insuline à jeun ils sont à 222 ou 225 d'insuline pour être capable de maintenir la glycémie ça ça veut dire que dans le temps Pierre à 20 ans il produisait 20 je pense c'est des dendogrammes par décilitre je regarde la molécule mais en tout cas 20 mettons d'insuline à jeun puis aujourd'hui pour avoir la même glycémie il faut qu'elle produise 10 fois plus ou 20 fois plus ça c'est le signe que les récepteurs ça désensibilise fait que Pierre s'il continue comme ça il va être diabétique on sait juste pas quand fait que l'insuline à jeun ça devrait être une mesure de routine chez tout le monde écoute Jacob ton résultat 2007 ton insuline t'as à 20 t'es à 180 même si t'as une glycémie normale watch toi t'es un pré-diabétique en devenir ça ça devrait être la médecine parce qu'on a une médecine qui est très antisymptomatique ah t'as une glycémie à 6.5 pré-diabète on va te faire voir la diététisme là ça fait trop longtemps que t'as des habitudes change pas trop tu te ramasses avec des pellules la meilleure façon c'est plus t'éduques le monde l'action-réaction plus ils vont faire des choix l'anti-aging résistance à insuline glycation des protéines hémoglobine glycée HbA1c qu'on mesure aussi plus tu tiens ça bas mieux c'est t'es-tu les restes de glucose avec le client pour voir le tortue sanguine en journée comment ça vaut oui puis j'ai expérimenté toutes sortes d'affaires t'sais keto il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre dans certains cas pour des problèmes de syndrome métabolique ça fonctionne super bien t'sais on les part pas comme ça je coupe t'sais les glucides puis tout ça je fais le ménage dans les habitudes de vie mais dans une deuxième étape souvent on va les mettre en septose j'ai un client avec des gros gros problèmes de rein puis on a réussi à changer énormément son blood work avec une diète cet agène c'est pas pour tout le monde c'est difficile à faire mais pour certains ça a un effet thérapeutique intéressant ouais à part supplément tu parlais de resveratrol mégatro tout d'autres choses qui viennent pour ben c'est sûr que t'sais si on regarde le problème c'est le côté qualitatif l'alimentation t'sais faut pas que t'aies de carence dans des vitamines essentielles t'sais si on parle de vitamine B-dose par exemple qui est très importante t'sais si t'as une forme cheap dans ton t'sais si t'as pas une forme méthylite de vitamine B-dose ben t'sais la cyanogalbalamine c'est pas tout le monde qui l'absorbe bien puis la métabolise bien t'es mieux d'avoir une méthyl que l'alimentation l'acide folique aussi c'est mieux d'avoir une méthylfolate que d'avoir un acide folique fait qu'une bonne multivitamine c'est sûr que c'est un moi j'appelle ça une police d'assurance souvent t'sais si tu prends une bonne multivitamine tu t'assures d'avoir un plancher dans tout t'sais t'as suffisamment de vitamine A fait t'sais une carence en zinc c'est stupide qu'une carence en zinc est très répandue ben t'sais diminue à ta production de terstestérone t'augmentes ton aromatisation t'sais diminuer l'efficacité de ton système immunitaire t'sais tout ça qu'un minéral fait t'sais si tu prends pas au moins de multi comment tu fais pour savoir que quotidiennement t'as tout de A à zinc t'sais dans ton alimentation c'est à peu près impossible t'sais j'ai lu une étude un moment donné sur une c'est une diététiste qui s'occupait d'une équipe nationale de cyclisme en Europe pis elle elle croyait pas au supplément t'sais elle dit ah on a tous les gars c'est des gars en forme ils mangent super bien pis là on a retesté après les valeurs de nutrition qu'elle avait donné avec les livres des tables de valeurs nutritives pis elle regardait les besoins de ses athlètes pis elle dit qu'il mange deux tasses d'amande par jour sa vitamine E après ça il mange un nombre de grammes de kale pour avoir sa folate ben ça va t'sais on a toujours les supplémenter il y a un consensus aussi que surtout chez les gens actifs le besoin augmente mais en vieillissant ton absorption diminue la capacité c'est hyper important ça aussi une bonne multi moi je dis souvent la base base une bonne multi d'oméga 3 de qualité de vitamine D ça c'est le minimum qu'il faut que tu prennes pour t'assurer de nutritionnellement être correct pis après ça ben c'est sûr que si on parle d'anti-aging resveratrol c'est incontournable NMN ça en est un il y a du NAD aussi qui se vend un NAD plus mais Sinclair dit que le NMN c'est plus efficace parce que c'est la molécule dans laquelle ton corps convertit le NAD pour avoir un effet si tu le prends directement l'absorption est moyenne faut que tu le prends sublingale ou en gouttes mais il y a une compagnie qui s'appelle Power by Nature ou Health by Nature qui en font un sublingale qui est disponible en ligne mais on ne fabrique pas encore le problème c'est que ça coûte une fortune la matière première coûte 2500 piastres au kilo on n'est pas loin de la cocaïne mais c'est ça c'est très cher c'est très cher fait qu'il faut que tu aies une démographique moi ma clientèle j'ai une clientèle dans l'anti-aging mais on n'est pas une compagnie ciblée à ça fait qu'on en vendre assez pour justifier le produit c'est sûr que la demande va augmenter puis je suis sûr qu'un jour je vais en sortir j'ai déjà une formule dans la tête qui combine plusieurs affaires mais c'est surtout toi qui formule les produits ATP ce qu'on appelle le RAW le sketch c'est moi qui le fais c'est-à-dire telle formule pour faire telle affaire puis tout ça puis après ça je travaille avec Dwayne Jackson notre chercheur notre professeur à l'université Western j'étais pas pour dire Yale mais c'est où il étudie il enseigne Western Ontario puis lui il fait tout ce qui est fiches techniques c'est-à-dire bon ok tel migramme de tel migramme combiné avec ça qu'est-ce que ça dit dans les études puis là on va chercher vraiment tout ce qu'on appelle le rationnel pour être capable d'arriver parce que ça c'est une affaire qu'on voit beaucoup dans l'industrie qui me fait rire un peu c'est que souvent ils vont mettre une molécule parce qu'elle est populaire mais le dosage qu'ils mettent dans le produit il faudrait que tu prennes 25 capsules par jour à un effet on vient de sortir le niveau Inos on a mis tous les dosages thérapeutiques de tous les ingrédients 100 grammes de citrulline la citrulline ça prend 5 grammes l'agmatine ça prend 1 gramme il y a 1 gramme de l'agmatine le bétal anine tu fais ça marche c'est 1.5 grammes il y a 1.5 grammes fait que là écoute le côté vasodilaté la première fois je n'ai pris on l'a testé ici puis je ne me suis pas entraîné j'étais drowsy j'étais étourdi tellement quand j'étais vasodilaté ma pression a dropé fait que au gym les gars ils traîpent parce qu'on a envoyé des échantillons nous autres à peu près un mois et demi avant de le commercialiser puis tout le monde m'écrivait écoute envoie-moi une autre bouteille j'ai fini mon échantillon ah Félix il m'écrit en privé Félix je sais qu'ils ne sont pas disponibles mais tu préfères se m'en envoyer une bouteille on a tous des junkies ils m'ont dit que ce feeling est trop hot fait que ça c'est le fun d'avoir ce feedback là mais ça marche avec des dosages fait que tu sais quand tu lis l'étude puis ils parlent de bétaléanine si tu fais la conversion de l'étude avec ton produit que tu utilises non ça fait pas de sens des fois je vais prendre le pot au complet pour avoir un effet fait ça c'est un peu le côté marketing plat parce que ça arrive que des gens vont tester un produit puis non seulement ils ne rachèteront pas le produit mais on perd confiance en l'industrie ils vont dire je me souhaite avoir j'ai payé pour un produit puis je n'ai pas le feeling que je voulais fait que il y a cette notion là qui est bien importante c'est pour ça qu'on fait vraiment des fiches techniques le plus possible on essaie d'y trouver le dosage le plus effectif possible ce qu'on n'a pas puis qu'on va tester éventuellement parce que si on investit dans un laboratoire pour faire des tests sur des humains aussi on a un produit qui est testé présentement on a ultra au 3 qui est testé présentement sur des athlètes à l'université de Rimouski puis on teste ce qu'on appelle le lactate threshold c'est-à-dire qu'on a pris tout du monde différent Jean-Pierre 60 ans pas en forme on l'a embarqué sur un vélo puis on a gardé son threshold je pense que c'est quand il atteignait je ne veux pas dire n'importe quoi Samuel le chercheur pourrait plus le dire le protocole mais quand il atteignait un certain niveau de lactate par millilitre de sang ou par litre de sang c'est par litre de sang il avait atteint son threshold on disait mettons je ne sais pas moi 4 je vais dire n'importe quoi 4 mg de lactate par litre c'est le threshold Jean-Pierre il l'a atteint à temps de wattage sur le vélo en temps de minute parfait on embarque Lance Armstrong après ça sur le vélo pour atteindre la même affaire il fallait qu'il mette 20 fois plus de wattage puis ça avait 10 fois plus de temps on donne tout le même dosage ultra au 3 à tout le monde puis on regarde l'effet sur le threshold on regarde de dire regarde Jean-Pierre ça l'a repoussé de 20% puis l'autre ça l'a repoussé de 10% puis là on regarde de dire je suis un individu pas en forme tel dosage on a une vingtaine d'athlètes puis de personnes différentes qu'on teste présentement un dosage fait que là on va être capable de dire c'est parce que souvent le démographique dans l'étude ne représente pas ta clientèle ah oui le créatine ça n'augmente pas les performances sportives tu regardes le protocole ils ont pris 12 personnes obèses mais ont fait faire du leg extension c'est quoi ce protocole il y a plein d'études mal formulées fait que moi ils m'ont demandé qu'est-ce que tu voudrais tester qu'est-ce qui qui va créer quelque chose que tu peux utiliser sur le terrain mais dis-moi le lactate threshold c'est les athlètes dans le terrain c'est important plus tu retardes ça plus tu peux monter ta performance puis durer fait que si on est capable de prouver parce que vous autres l'avez fait sur un modèle animal puis il avait démontré ça chez des souris si on est capable de démontrer chez l'humain que notre produit le monoglycéride augmente la capacité de repousser le lactate threshold mais là on a quelque chose de testé chez des humains exactement que notre produit au dosage qu'on donne fait que là on va le faire pour plusieurs produits exemple vasodilatation c'est quoi t'as eu combien de vasodilatation pour combien de temps même affaire mayo prime si tu verrais que ça augmente la performance en force en vitesse en récupération on va les mettre au bench parce que présentement ce qu'on a c'est des études des ingrédients bétalanine ça fait ça après ça la struline c'est un peu comme les anabolisants la testo ça fait ça le stanozonol mais stanozonol traite ballon tout ça ensemble la poutine qu'on donne c'est quoi que ça fait ensemble on le voit sur le terrain mais ça serait intéressant de voir les études dire chaque ingrédient tout seul fait ça mais qu'on le combine tout ensemble mais là tu atteins une échelle de performance encore plus élevée ça on est en train on travaille sur le développement de la laboratoire là-dessus fait côté supplément pour la performance pour gagner de la masse musculaire le chaînon manquant je dirais l'affaire qui est la plus négligée c'est l'hydratation c'est pour ça une des raisons pourquoi la créatine fonctionne tant c'est la créatine monohydrate c'est que ça amène de l'eau dans les cellules d'abord la créatine c'est de l'énergie mais tu sais l'effet de l'hydratation c'est pas banal parce que tu le sais qu'un muscle hydraté mécaniquement il est plus fort t'as une question de deux muscles bien hydratés tes jonctions musculaires se rapprochent ton articulation est plus forte t'es plus stable c'est pour ça que t'es habituellement un athlète qui est bien bien cert c'est rare qu'il performe en force beaucoup la déshydratation c'est les suppléments d'électrolytes moi j'incorpore ça chez chacun de mes athlètes parce que tout le monde habituellement en amende l'hydratation c'est bien important deuxième affaire la bonne vieille créatine ça fonctionne encore la créatine monohydrate c'est intéressant mais il y a le côté rétention d'eau il y a la créatine magnopower qui est liée à une molécule de magnésium maintenant qui est brevetée qui est super intéressante parce que t'as une meilleure rétention de la créatine d'intra-musculaire t'as besoin de l'OD t'as une meilleure efficacité à court terme ça c'est super intéressant puis nécessairement après ça c'est tout ce qui est nutrition musculaire c'est les EAA versus BCAA moi je suis plus un ferment des EAA parce que t'as toutes les neuf acides aminées essentielles plutôt que d'en avoir juste trois performance c'est essentiellement ça puis après ça c'est tout le côté nutritionnel l'apport protéine qui est souvent négligé il y a beaucoup de gars qui ne mangent pas assez de protéines même s'ils pensent qu'ils en mangent gros l'assimilation la qualité des protéines qu'ils mangent ainsi de suite les protéines c'est bien important aussi si on rentre un peu dans les sermes des peptides c'est pas dans la mode ces temps-ci sûrement que tu t'aurais posé plein de questions tu écoutes ton tech là-dessus si on parle des peptides bioregulateurs puis tout ça les peptides au niveau de la santé il y a des études intéressantes en Russie ça fait longtemps qu'ils utilisent ça il y a des méthodes peu orthodoxes qu'ils utilisent eux autres ils testent des humains bien des affaires que nous autres n'ont pas le droit de tester ici on a des brèches de données qui sortent sur des peptides qui peuvent aider à régénérer des tissus il y a des peptides moi j'ai travaillé puis j'ai utilisé puis j'ai testé l'épitalon à un moment donné qui a un effet sur la régénération de la glande pinéale donc augmenté la pression de mélatonine puis qui est un antioxydant naturel très très puissant dans le domaine des peptides il y a des choses très intéressantes tous les peptides pour augmenter le relâchement de l'hormone de croissance puis tout ça ça a perdu un peu de son lustre parce que pour avoir l'effet de prendre de l'hormone de croissance tu ferais que tu prennes des multidoses par jour puis là souvent c'est ça qui était restreignant tu sais t'en prends 20 minutes de manger le matin après ça avant les repos puis tout ça 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 commence à perdre un peu puis là ce qui est arrivé sur le marché c'est les sœurs puis ce que je trouve un peu déplorable c'est que ça nous est vendu un peu comme quelque chose qui est naturel tu sais on dirait que c'est pas des anabolisants vu que c'est pas régularisé par la loi mais tu sais moi j'ai vu des effets secondaires semblables à des anabolisants tu sais des enzymes hépatiques élevées des hypertension des rétentions d'eau importantes tu sais le gars il est tout content il a gagné 10 livres d'une semaine hum c'est ça tu sais si on connaît le processus anabolique du muscle 10 livres ça prend un peu plus de temps fait que tu sais qu'est-ce qui est arrivé du poids même de la rétention d'eau fait que là nécessairement il y a des hypertension j'ai vu tu sais le RAD 140 par exemple tu sais des effets semblables à certains anabolisants fait que je me dis bon ok si tu regardes en théorie c'est supposé d'avoir un produit 90-10 10% androgène 90% anabolique donc des effets sont en réalité c'est pas ça qu'on voit fait que les études sur l'humain il n'y en a pas chez le RAD bien souvent c'est injecté c'est pas pris par la bouche tu sais fait que le nombre de milligrammes métabolisme fait qu'on n'a pas vraiment de données à part ce qui est utilisé présentement fait qu'on a un grand laboratoire puis après une couple d'années d'utilisation moi ce que je vois c'est que c'est un trade-off produit qui est peut-être plus facile à procurer puis encore là il faut que tu saches d'où ça vient les matières premières de CERN machin il prend ça où souvent c'est en Chine on connait la qualité des produits chinois des fois si tu es pur il y a-tu d'autres produits de mélanger avec moi j'ai un gros bémol là-dessus pour moi c'est dans la même catégorie dans la même affaire avec les CERN on dirait que les gens commencent par ça en se disant c'est moins pire c'est un peu comme les pro-hormones d'une couple d'années les 1-1-T les gars avaient des problèmes la méthyl test elle était dure sur le foie une affaire épouvantable mais ah tu vendes ça j'ai acheté ça chez GMC je suis correct il y avait des places qui venaient ça sur le comptoir puis même affaire pour les CERN encore parce qu'au Canada c'est pas réglementé dans ma tête à moi c'est pas mieux que les onambolisants à dosage moindre tu peux peut-être avoir un peu plus d'effet mais à dosage égal tu es en même place je pense qu'il y a pas mal plus d'études sur la testo ben oui tu sais on a 50 ans de recul sur certains anabolisants on sait puis premièrement tout le monde connait quelqu'un qui en a pris on a du recul sur le terrain on sait exactement pas mal qu'est-ce que ça fait puis deuxièmement comme tu dis on a des études parce que c'est des produits qui sont prescrits donc si ils sont prescrits ils sont rentrés dans les protocoles médicals pour être approuvés on sait qu'est-ce que tu peux t'attendre comme effet secondaire si tu as un effet secondaire on sait qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour le contrer tandis que ça arrive avec du Mk677 par exemple pour augmenter tu peux avoir 8-10 pics de production d'amonde de croissance dans une journée avec ça tu désensibilises-tu le récepteur as-tu un effet sur la ghrelin ou au début tu en as une tu augmentes ton appétit mais là ça a un effet sur l'inflammation tu fais plus de rétention d'eau le gars ne dort plus comment je fais pour contrer les effets secondaires à ça l'autre qui prend de l'amonde de croissance elle en prend 5 unités une unité ça dépend ben tu sais que la half-life ça va être temps de temps puis tu sais exactement à quoi tu attends l'autre tu garaches ça puis on va regarder ça puis il y a des gens qui réagissent pas pantoute de la même manière que d'autres parce que tu peux pas savoir exactement c'est pas mal de mon opinion là-dessus il y avait beaucoup d'espoir au début sur les sœurs puis ça semble un peu tomber dans le même panneau au changement de sujet tu pensais encore beaucoup avec Dr. Cloutier encore malheureusement Pierre c'est un personnage il est parti en Floride il pratique la médecine anti-aging là-bas il a arrêté de pratiquer aussi au Québec puis j'en entends parler malheureusement il y a eu un couple d'années déjà mais reste que c'est quelqu'un c'est un pionnier dans le domaine mais le collège de médecine a mis le bâton dans les roues je pense que c'est à lui de pratiquer ici avec ces contraintes là il pratique aux États-Unis c'est intéressant les formations ça nous a mené un autre angle puis c'est le fun de le voir d'un point de vue médical de le voir de quelqu'un qui a une formation médicale au début puis qui a changé un peu sa vision parce qu'il espère d'autres choses souvent c'est très stigmatisé ça c'est correct le médecin le dit puis tu rouvres la porte un peu à d'autres choses on dirait qu'il y a toujours un conflit de divergence d'opinion puis un conflit en quelque part donc avoir un médecin qui met tout ça ensemble c'est le fun il y en a beaucoup aux États-Unis qui font ça parce que il y a une pratique qui est privée premièrement plus t'en sais plus t'es payé cher plus t'as une clientèle qui a de l'argent tandis qu'au Canada au Québec souvent les médecins ils sont débordés puis ils font la médecine de première intention souvent puis quand tu vois les spécialistes ils sont habitués de traiter des gens de malades donc optimaliser la santé humaine pour un endocrinologue moi je vois des gens avec des hypothyroidis des gens qui ont des problèmes de diabète des problèmes d'hormones toi tes hormones sont correctes qu'est-ce que tu me dis tu veux être mieux encore au côté c'est pas une vision qui est répandue ça gagne en popularité mais reste qu'après ça on peut-tu pratiquer ça au Canada sans se faire taper ses doigts des gars comme James Laval qui parle de microbiote puis de l'affaire qui ont une incidence c'est ça mais t'sais il y a de plus en plus t'sais tu regardes Richard Béniveau qui est un chercheur qui a beaucoup d'influence sur certains médecins t'sais il parle de l'importance de l'alimentation beaucoup t'sais l'alimentation contre le cancer t'sais c'est un peu ridicule de voir que certaines personnes ont des cancers du système digestif puis quand elles sont hospitalisées elles sont nourries au pain blanc avec du jello t'sais tu te dis tabarnouche mon problème c'est dans mon système digestif en partant t'sais fait qu'on prétue mais t'sais c'est toujours une question d'argent puis tout ça mais reste que t'sais à la fin de la journée c'est toujours le end user qui choisit puis plus on est éduqué plus la demande change si on regarde le domaine des suppléments le domaine des aliments naturels des grands magasins de produits naturels il y avait pas ça là 15-20 ans là pourquoi ça marche parce que le monde ah c'est important de manger comme ça c'est important il faut construire notre travail d'éducation puis nécessairement ça change les mœurs la machine gouvernementale médicale c'était un grand bateau à tourner de bord on va y aller avec les questions que j'avais eues sur Instagram moi aussi j'en ai eu une couple tantôt on regarde Phil demande le GABA est-ce qu'il y a des études concluant quant à son effet je sais qu'il y avait des quoi avec le le brain barrier oui c'est ça il y a eu deux on disait que le GABA fonctionnait pas du tout parce que ça passait pas la barrière hémato-encéphalique donc t'avais pas d'absorption directe au niveau du cerveau ça fait pas aller combler les récepteurs là ce qu'on a trouvé comme route c'est qu'il y a une portion qui est métabolisée par l'intestin puis qui passe par nerveux ou ainsi de suite puis qui va aller avoir une incidence sur la production de GABA donc c'est indirect mais il y a un effet mais faut-tu prendre un dosage c'est l'absorption le niveau d'efficacité peut-être de 10-15% mais c'est pas négligible non plus fait que le GABA c'est oui c'est intéressant souvent combiné à d'autres choses l-téanine par exemple et GABA t'sais la l-téanine t'es un précurseur de la production de GABA plus du GABA t'as un effet vraiment synergique c'est intéressant je pense aux Etats-Unis il y a Phenibut aussi oui Phenibut c'est ça c'est des carboxylés donc c'est la formule c'est la forme la molécule qui est absorbée mais même c'est comme un narcotype d'une certaine façon t'as des effets hallucinogènes dans ton gros dosage puis c'est un peu comme si t'avais fumé du pock c'est un peu les mêmes effets que le cannabis à nouveau psychologique mais c'est très sébatif plutôt que de prendre un médicament quelque part mais le Phenibut n'est pas légal quand même si c'est classifié j'avais été au Rhode Island faire PCP3 puis quand ils donnaient des stacks de suppléments à Pufainé puis il y avait un produit avec du Phenibut puis ils en avaient donné cette journée avant moi ça te n'a pas ça marche à peu près sur tout le monde c'est ça si on pouvait si c'était légal puis on pouvait l'utiliser au dosage prescrit c'est un produit très intéressant mais reste présentement c'est ça Quoi faire pour que l'alimentation ait le plus de nutriments possibles pour le moins de calories possibles La densité nutritionnelle c'est d'abord que tu manges bio si on regarde la culture biologique versus la culture conventionnelle il n'y a pas de comparaison possible au niveau de la valeur nutritionnelle surtout des végétaux alimentation biologique puis de manger le moins transformé possible plus tu transformes plus tu dénatures plus tu enlèves de la valeur nutritionnelle plus tu rajoutes des calories pour rien c'est ça qui est payant une valeur calorique avec une faible valeur nutritionnelle c'est facile à produire c'est payant à produire nécessairement il faut aller retourner à la terre le plus possible l'agriculture locale biologique manger surtout des végétaux de la viande de qualité et ainsi de suite éviter tout ce qui est transformé tout ce qui vient d'une boîte de carton elle n'allait pas manger ça même si c'est sans gluten oui c'est ça c'est un autre mode qu'on entend moins parler mais ça a sa valeur mais disons qu'il a utilisé toutes les sauces pour manger comment améliorer le système hormonal pour les femmes qui ont des ovaires polycystiques les ovaires polycystiques c'est souvent décrit comme une résistance à l'insuline périphérique souvent l'alimentation qui va aider les filles qui ont des ovaires polycystiques c'est exactement si tu as traité une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2 l'alimentation faible en glucides faible en diminuer la production d'insuline les oméga-3 ont un impact intéressant là-dessus c'est pas mal ça si on parle nutritionnellement parlant les filles qui sont dans un certain degré il faut qu'il y ait la médication des fois parce qu'ils produisent trop d'androgène puis ils masculinisent mais reste que le problème d'ablier habituellement il vient de la résistance à l'insuline périphérique des ovaires Guillaume Boucher c'est Guillaume 3 meilleurs conseils pour ralentir le déclin du système nerveux causé par le vieillissement ou pour Guillaume avoir des jeunes enfants pour le vieillissement le système nerveux le vieillissement l'affaire qui décline le plus c'est la qualité du sommeil qu'est-ce qui nous amène à avoir des problèmes de concentration de mémoire souvent c'est la qualité du sommeil tu regardes comment un enfant dort la qualité du sommeil d'un enfant puis un adulte on va dire plus tu vieillis plus tu aurais besoin de récupérer puis moins tu es capable de le faire puis ça ça augmente énormément le processus de vieillissement la gestion du stress c'est hyper important il n'y a rien qui va rentrer comme supplément ou d'autres choses que juste apprendre à respirer puis lâcher prise toutes les affaires qu'on dit et qu'on ne fait pas mais la méditation c'est très dans la mode tout ça permet de baisser ton cortisol baisser tes catécholamines tu as préparé le soir au sommeil on parle des écrans bleus tout ça l'impact réel de tes habitudes de vie pour suivre le rythme circadien l'exposition au soleil le matin puis une très faible luminosité le soir moi je viens de me faire bâtir une maison puis j'ai tout mis des lumières incandescentes jaunes arrange quand tu éclaires dans la maison le soir c'est pas beau mais c'est pareil comme si tu t'es éclairé avec un feu c'est très arrangé puis tout ça ça fait que lumières bleues c'est hyper toxique puis favoriser la production de mélatonine c'est de se coucher avec le système nerveux qui est très calme le supplément le plus intéressant pour le système nerveux puis ralentir le vieillissement puis le sommeil sans mélatonine mais tu sais c'est convenu c'est convenu la réalité amène de tout ça la mélatonine j'ai posé la question justement Renato j'ai eu ce podcast pour le sommeil mais la mélatonine tu penses-tu qu'il y a sur un effet sur une utilisation chronique il y a-tu un effet de suppression sur les provinces oui il y a une suppression c'est sûr c'est la loi de toutes les hormones la seule affaire c'est que c'est une suppression qui est vite renversée le problème qu'il y a c'est que si t'avais une faible production de mélatonine puis t'en prends puis après ça tu ne dors plus c'est pas parce que tu as un effet de suppression c'est parce que tu n'en produis déjà pas mais admettons que tu en donnes à quelqu'un qui a une mélatonine normale c'est pas comme la testo si tu donnes la testo à un gars qui a une testo normale puis qu'il en prend trop longtemps il y a une suppression qui peut rester tandis que le mécanisme de rétrofeedback au niveau de la mélatonine est réversible à 100% qu'est-ce qu'on sait des effets secondaires ou des effets néfastes ça prend la mélatonine trop longtemps? le problème qu'il y a c'est plus une question de dosage tu prends la mélatonine à libération rapide comme ils vendent la majorité du temps t'as pas un time release c'est que la mélatonine t'es en secrète à tomber de la nuit vers 10h le soir c'est là que ta mélatonine est plus élevée puis tu mets ton taux de cortisol est plus bas elle commence à plafonner vers 4h puis si tu dépasses ça nécessairement tu recommences à produire du cortisol pour rester réveillé puis tu produis moins de mélatonine plus tu couches tard plus tu as la misère d'ormir ça va être la tombée du jour quand tu prends un expériment de mélatonine de remplacer de mélatonine tu veux un gros dosage au coucher mais ton corps lui pendant la nuit il continue à produire de mélatonine puis à la fin de la nuit tu as un pic tu as une accumulation qui fait que tu restes endormi ça t'en prend beaucoup pour t'endormir une certaine quantité qui est sécrétée puis après ça t'en prend une petite quantité qui est cumulative pour rester endormi toi tu prends mettons 5-10 mg de mélatonine avant de t'es au coucher tu vas tomber endormi 3h après tu te réveilles puis tu es plus qu'à t'endormir la majorité des gens c'est ça qu'ils disent je prends ça de mélatonine j'ai dit ça parce que oui je m'endors la mesure où je me réveille plein milieu de la nuit je suis capable de dormir là je ressens à m'endormir il est 6h le matin puis là il faut que je me lève puis là je ne suis pas ok pour la journée je me sens plus fatigué qu'avant la vraie efficacité de la mélatonine c'est si on était capable de reproduire son cycle puis il y en a une une mélatonine de breveté qui s'appelle micro-actif mélatonine c'est ce qu'on met dans notre produit d'option placement de produit mais j'ai testé avec plusieurs clients toutes sortes de mélatonines sublingales en esprit puis c'est la seule qui fait que tu restes endormi puis l'avantage c'est que tu peux prendre un plus petit dosage c'est à 1 mg tu as un effet tu as parlé de Mayo Prime comparé à la créative de l'hydrate on a parlé Alpha Jack c'est ça le nom ? Alpha Jack oui j'enblie en c'était Alpha dans le fond on utilise l'Urykama Long Chifolia Jack le Tankataly qui est très intéressant aussi pour la production de testostérone on a mis aussi du déaspartic acide au dosage il y a des études contradictoires de déaspartic acide mais le problème je pense sur une question de dosage que j'ai lu moi j'ai testé sur des clients pas mal puis la majorité de mes clients des gars qui premièrement tu es un test booster à moins que tu as une testo base pour X raisons mais tu sais tu vas voir vraiment une différence chez un gars plus vieux 40 ans et plus c'est là vraiment la démographique chez mes clients de 40 ans et plus j'en ai un de 49 ans j'ai mis ses résultats il a monté de deux points quelque chose à biodisponible dans deux mois c'est quand même bon c'est quand même bon parce qu'il n'y a rien d'autre naturel que j'ai vu qui augmentait la testo réellement elle augmente habituellement le temps que tu retest ça l'a déjà descendu il n'y a pas de changement lui c'est constant puis il sent là l'affaire qu'on a vu c'est que c'est SHBG qui va augmenter là je vais augmenter son zinc puis on va essayer de travailler là-dessus mais sa testo totale a augmenté de 12 à 19 puis sa biodisponible est passé de 6.5 à 7.2 quelque chose il y a quand même une augmentation intéressante puis elle continue il y en a tout ce qui est augmentation de testostérone le mécanisme est tellement sensible que oui il va avoir une perte d'efficacité c'est pour ça que tu vas recycler moi habituellement je donne ça un mois 3-4 semaines off puis tu recommences sinon tu n'auras pas d'effet en continu c'est sûr que ça dépend toujours d'où tu pars est-ce qu'on aurait été question oui pour regarder un peu les questions qu'est-ce que j'avais j'aimerais en savoir plus sur le glucocontrôle dans quelles circonstances pourrait être utilisé le protocole d'utilisation fin de la bière le glucocontrôle il produit contre la résistance à l'insuline c'est souvent des produits qui sont un peu mitigés le monde ne sait pas trop c'est quoi puis comment utiliser ça mais si on regarde la berbérine qui est l'ingrédient principal du produit glucocontrôle ça a été comparé milligramme pour milligramme avec la metformine qui est le médicament le plus prescrit pour les gens qui ont le diabète de type 2 non seulement ça renverse la résistance à l'insuline ça aide à renverser la résistance à l'insuline mais en empêchant la résistance à l'insuline tu augmentes tout ça à la longévité on en a parlé tantôt le glucocontrôle pour garder un poids santé garder une sensibilité à l'insuline ça peut être bon même pour quelqu'un qui veut juste manger des glucides puis ne pas avoir les effets sur le verre pour un athlète par exemple de gagner de la masse musculaire tu pourrais donner son post-workout qui est haut en glucides pour augmenter l'efficacité de l'insuline puis diminuer l'effet secondaire de résistance à l'insuline possible dans le temps chez quelqu'un qui a un résistant à l'insuline nécessairement si tu renverses le processus de résistance à l'insuline avec un supplément comme ça il perd du poids plus vite sa glycémie est plus stable il y a moins de rage de sucre dans les processus où tu essaies de gérer la glycémie dans l'individu c'est super intéressant comme produit puis le dosage ça m'a demandé aussi le dosage actuellement c'est deux capsules dépendamment de ce que tu veux faire tu peux avoir le contexte mais c'est autre chose en prise de masse ou même en préparation de compé ça pourrait leur permettre d'avoir un peu plus de glucides mais mieux les gérer définitivement parce que quand tu es résistant à l'insuline souvent c'est que tu as un certain threshold qui est atteint puis nécessairement même si tu manges de l'insuline dans le but d'augmenter de la masse musculaire tu vas augmenter plus ta masse graisseuse nécessairement tout ce qui sera plus de glucides il va falloir en grou il faut se comprendre mais la sensibilité à l'insuline c'est intéressant avec moins tu fais plus c'est ça qui est intéressant avec un produit comme ça aussi quelle est la différence entre du bio-ca ou un probiotique comme le pro-bio-fibre bon c'est une bonne question parce que c'est deux affaires complètement différentes le PBF il y a des fibres qui sont prébiotiques dans le fond c'est des fibres qui ont une certaine solubilité puis la fermentation va nourrir les bactéries puis va augmenter la production d'acide butyérique qui est un acide gras chine courte qui va nourrir les bonnes bactéries ce qu'on appelle des prébiotiques ça nourrit ta flore intestinale pour aider à proliférer des bonnes bactéries ça c'est essentiellement certaines formes de fibres le bio-ca ou les probiotiques si on veut mais nous autres c'est des bactéries qui t'envoient dans ton intestin pour aider à proliférer l'exemple qu'on peut faire c'est que si tu prends des probiotiques puis t'as pas la flore c'est comme essayer de planter des graines pour faire un jardin sur de l'asphalte t'as pas le bon terrain ben ça marchera pas ben si tu veux une prolifération des bonnes bactéries il faut que déjà que t'as le bon terrain les fibres prébiotiques sont indispensables à l'efficacité du probiotique fait qu'un va avec l'autre les probiotiques si t'les prends seul puis que t'as pas le terrain tu vas peut-être avoir un effet le temps que t'les prends parce que t'as une certaine efficacité mais ils survivront pas dans cet environnement-là fait que t'auras pas d'effet à long terme parce qu'on dirait que tout le monde qui a des problèmes digestifs vont tout le temps aller sur les probiotiques mais c'est bien plus intéressant de donner des bonnes bactéries ben je te dirais que le plus intéressant c'est les prébiotiques tu veux refaire ta flore pour être capable de proliférer les bonnes bactéries puis enlever les mauvaises si t'arrêtes de manger du sucre par exemple ben tu diminues ton risque de candidose de levure et ainsi de suite tu augmentes la prolifération des bonnes bactéries ben sans prendre de probiotiques tu replaces toutes les affaires parce que les probiotiques comme je disais c'est pas néfaste même intéressant mais ça va marcher dans le terrain qui est propice sinon ça fait rien les prébiotiques c'est comme James Avar qui disait les patates douces t'es chauffe t'es remets froides les bananes vertes aussi tout ce que resistant starch ça peut être intéressant c'est ça les bananes c'est simple plus amurie moins resistant starch plus un glucide rapide les patates t'es fait cuire puis t'es manche froide le côté resistant starch c'est intéressant ça c'est intéressant dans l'alimentation mais t'as d'autres films qui vont avoir un effet aussi même la graine de lin c'est intéressant fait qu'il y a la graine de lin qui a un effet avec des mucilages qui va avoir un effet intéressant tu vas avoir le son aussi mais il y a plusieurs il faut manger une alimentation riche en fibres puis les fibres végétales sont très intéressantes je pense que ça c'est une hausse problématique chez la plupart du monde je pense que c'est de végétaux déjà là tu règles trois quarts de tes problèmes si je mange plus de légumes moi c'est souvent ce que je dis à mes clients quand tu regardes ton assiette à vue d'oiseau tu regardes ton assiette 50% de ton assiette devait être des légumes ou des végétaux les fonds c'est ça tu disais que les nord-américains mangeaient brun oui c'est ça le sad brown diet que j'appelle la diète brune deux toasts avec un café le matin du beurre de pinot trois tons bruns le midi un sandwich un subwick un pepsi tout du brun dans l'après-midi une bâtante brun le soir un spaghetti finalement c'est le brown diet la seule couleur dans la alimentation c'est du brun puis à Joe je disais la seule fois qu'il voit des couleurs c'est quand il mange des M&M ça c'est la diète les couleurs ça vient de la nature plus les couleurs sont plus foncées plus t'as d'antioxydants tu vas vers les légumes plus foncés la feuille de salade de Boston versus du kale vert foncé c'est pas la même place pendant tout au niveau nutritionnel puis que ça soit frais le monde dit moi j'essaie de manger bio mais si ton légume bio vient du Chili c'est peut-être moins intéressant que de l'acheter local tu as un effet environnemental aussi à regarder là-dessus mais oui effectivement le monde c'est toujours le quick fix t'es habitué les gens qui concernent les produits naturels cherchent un alternatif je vais prendre un médicament donc je vais prendre une pellule puis ça va régler mon problème le probiotique c'est pas un médicament il faut que tu refasses ton microbiote avec du bon sens il faut que tu changes tout prébiotique probiotique si tu prends la pellule puis tu changes rien de ton alimentation tu vas avoir un effet très très à courte durée puis les impacts du microbiote sur la santé on en apprend tous les jours c'est incroyable ce qu'on savait pas là-dessus puis l'impact on parlait un peu de l'immunité il y a un cross-talk sur la résistance insuline le processus inflammatoire le microbiote c'est reconnu par l'organisation mondiale de la santé comme un organe ton caca c'est un organe on en parle de microbiote on essaie de mettre ça sexy mais en le fond on parle de le microbiote c'est ça c'est incroyable que cet organe là produise des métabolites qui sont métabolisés puis qui sont importants à être en symbiose avec le reste c'est pas inerte c'est vraiment quelque chose c'est fascinant mais c'est complexe c'est la variété des bactéries dans l'intestin il y a plus de variétés d'ADN différents dans ton intestin que ton ADN toi-même t'as plus de cellules d'organismes différents que t'as de cellules dans le corps humain dans le fond on est des véhicules de bactéries on transporte des bactéries on a plus de bactéries sur nous autres qu'on a de cellules je pense que ça va être intéressant les 30-50 prochaines années moi je suis allé il y a deux ans au sommet mondial du microbiote puis de la mitochondrie en Allemagne j'avais été invité là puis c'était tous des chercheurs puis ils parlent des protocoles puis ils sont dans le processus souvent où ils sont rendus mais tu regardais sur quoi ils travaillaient je me disais mon Dieu c'était d'autres choses c'est prévention de maladies régression de problèmes puis là ils sont rendus avec des transplantations fécales quelqu'un qui est assez difficile par exemple il y a des gens qui sont contraints quand on prend des antibiotiques surtout souvent dans les milieux hospitaliers le seul médicament qui fonctionne c'est de leur transplanter des selles de quelqu'un qui est en santé c'est-à-dire qu'ils font un genre de lavement puis ils prennent un genre de soluté mais c'est des selles liquides puis ils réintroduisent ça puis ça a 92% d'efficacité c'est assez difficile mais sur des problèmes métaboliques des problèmes inflammatoires d'intestin puis tout ça ça devient une thérapie en Allemagne ils font ça beaucoup ça c'est intéressant puis les syndromes métaboliques ils se sont rendus compte par exemple s'ils prenaient le microbiote d'une obèse puis ils le remplaçaient par quelqu'un qui n'était pas obèse sans changer l'alimentation dans les premières semaines avec le nouveau microbiote il perdait du poids il continuait sa diète muffin-pepsi puis il changeait il faisait un lavement puis il prenait le microbiote d'un gars qui était en shape il introduisait ça puis le gars il perdait du poids il avait un effet métabolique puis ça revenait vite à normal parce que là l'alimentation influençait ces bactéries il changeait son il changeait son environnement pour le rendre pathogène puis le rendre dans la situation qui était avant il y a une réelle connotation entre une réelle relation c'est-à-dire entre les bactéries puis les les cellules du corps humain qui sont théoriquement des bactéries si on regarde une mitochondrie c'est une bactérie à la base c'est des cellules de carriotes qui auraient fusionné mais ça c'est une évolution mais si tu regardes tout ça c'est révolutionnaire c'est bien plus compliqué qu'on pensait mais on a mis le doigt sur quelque chose qu'on ne pensait pas la médecine nous intéresse beaucoup à ça savoir à la vitesse que le financement va à l'air il y a des recherches que tu regardes où ils sont rendus mais tu te dis avant que ça découle sur un réel traitement comment ça va prendre c'est ça des fois c'est plate parce que si c'est pas payant il n'y a pas grand monde dans l'exploiter ben c'est ça tu as-tu d'autres questions d'autres questions qu'on n'a pas répondu je pense pas non c'est pas mal pas mal l'ensemble de ce que je vois en première vue c'est où que les gens peuvent en savoir plus sur toi qu'est-ce que tu fais sur ATP ATP c'est atplab.com notre site web on publie il y a toutes les semaines des articles donc on les met aussi en story les articles Eric Faustro il écrit beaucoup pour nous autres on a Mike Demeter on a plusieurs personnes qui écrivent des articles sur l'entraînement nutrition le lifestyle pour avoir accès à tout ça c'est aller directement sur le blog sur le site ou sur les réseaux sociaux que ce soit ATP Lab sur Instagram ou Facebook puis pour moi mon Facebook c'est en comptoir tout simplement c'est un Facebook personnel je ne l'ai pas mis je ne l'ai pas mis business parce que je ne fais pas juste mais je publie souvent des articles dans le fond c'est avec Coach Export oui les formations que je donne c'est encore pour Coach Export je donne des conférences à partir de l'automne je vais en avoir des nouvelles qui vont sortir j'ai été approché par un gérant d'artistes mais je suis en train de regarder avec lui pour l'écriture d'un livre puis d'autres conférences puis tout ça ça c'est bien des affaires qu'est-ce qui s'en vient au niveau d'ATP cette année ATP c'est notre 10e anniversaire en janvier ça va faire 10 ans déjà donc on revampe l'image beaucoup on change le logo on change l'image de marque nouveau site web etc ça va arriver dès l'automne puis on va travailler là-dessus jusqu'en janvier on travaille là-dessus essentiellement puis les nouveaux produits comme d'habitude chaque année on en sort on essaie de pousser un peu moins sur la nouveauté puis d'essayer de travailler plus à reformuler ce qu'on a déjà pour le rendre au top les études qu'on a puis c'est ça qui s'en vient en 2020 pas mal super merci à tous d'avoir écouté si vous avez apprécié n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes d'aller faire un like vous abonner sur la page YouTube toutes les infos aussi pour Vincent puis ATP je vais tout mettre dans la description et c'est ça si vous avez des idées aussi des gens que vous voulez avoir sur le podcast n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram ou sur Facebook et sur ça passez une excellente journée merci à tous